On peut imaginer que dans cette année de discussion sur le climat, les principaux responsables de la dégradation de notre environnement rivalisent d'ingéniosité pour nous présenter leurs fausses solutions, pas écolo pour dessous, mais toujours décrites comme miraculeuses et surtout très rentables. Par exemple, la voiture à hydrogène et la voiture électrique sont-elles des solutions possibles au réchauffement climatique ? Joël Spass, bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans les questions d'énergie. Je voulais vous demander, puisque nous sommes dans une année de mobilisation contre le réchauffement climatique, mieux vaut tard que jamais, ce qu'il en est justement du caractère écolo ou pas, du véhicule à hydrogène d'abord. La voiture à hydrogène, elle présente certains avantages, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de CO2, elle n'émet pas de gaz à effet de serre quand elle fonctionne. En revanche, il faut produire cet hydrogène. Cet hydrogène pour le fabriquer, le meilleur moyen, c'est l'électrolyse de l'eau parce qu'il y a une molécule d'hydrogène dedans, sauf que ce moyen implique d'utiliser de l'électricité. Et quand on utilise de l'électricité, cette électricité est fabriquée à partir de quelque chose. Et ce quelque chose, globalement, si c'est en France ou en Norvège, ça va être à partir de nucléaire, d'hydraulique. Norvège, c'est 100% hydraulique, donc pas d'émission de CO2. En revanche, si c'est l'Allemagne, c'est encore 50% d'émission de CO2 due au charbon. Et en plus, l'hydrogène aujourd'hui, pour le fabriquer, c'est essentiellement fabriqué justement parce qu'il faut de l'électricité, que l'électricité coûte cher, c'est plus facile de craquer des hydrocarbures, de craquer du charbon, ce qui fait que la moitié de la production aujourd'hui d'hydrogène s'est fabriquée à partir du méthane, lequel est lui-même un gaz à effet de serre, ce qui n'est quand même pas absolument génial sur le plan écologique, si on peut dire. Alors, si les véhicules à hydrogène ne sont pas écologiques, est-ce que les véhicules électriques sont meilleurs de ce point de vue-là ? Avec un véhicule électrique, il faut charger la batterie qui va aller dans la voiture et la charger, donc se brancher, donc consommer de l'électricité. Tout dépend d'où vient cette électricité. Si elle est non carbonée, c'est-à-dire qu'elle n'émet pas de CO2 et donc qu'elle n'a pas d'impact, peu d'impact, disons globalement sur le climat, elle peut venir de sources renouvelables, du nucléaire, de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique. Bon, tout va bien, tout est simple. Si ça provient du charbon, si ça provient du gaz, si ça provient du pétrole, eh bien on émet du CO2 au départ pour produire cette électricité qui va faire tourner une voiture qui, elle, est propre. Mais tout l'amont est sale, entre guillemets. Est-ce que le véhicule électrique est la solution contre le réchauffement climatique ? Alors, sauf à avoir l'éolienne au-dessus de la voiture, les panneaux solaires sur la voiture, ce à quoi certains ont pensé d'ailleurs, si on y regarde, et donc être alimenté, il faudra toujours une batterie, et il faut charger cette batterie. Cette batterie, elle est chargée quand la voiture est à l'arrêt. La problématique aujourd'hui, c'est qu'on est en train de gérer la problématique des énergies renouvelables et de leur variabilité. La variabilité, c'est l'exception gentille. Ça veut dire que le soleil produit le jour et pas la nuit, mais qu'il y a certains jours, en plus, il y a du vent, et il y a certains jours, on n'a pas besoin de toute cette énergie. Donc, à ce moment-là, c'est intelligent de la stocker. Sauf que dans ces cas-là, il faut pouvoir l'amener directement dans les batteries des véhicules qui sont à l'arrêt à ce moment-là, ce qui suppose un réseau super bien conçu, ce qu'on appelle les smart grids, super intelligemment, qui sait que telle voiture est arrêtée à tel endroit, à tel moment, ou alors, ça suppose d'avoir des... de mettre en place d'énormes batteries. Et aujourd'hui, on est sur un très gros surcoût. Un coût informatique, un coût en infrastructure. D'accord, donc le véhicule électrique n'est pas la solution non plus ? Ce n'est pas l'ascension non ? Merci. Merci. Merci.